Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière session de la masterclass auto de l'usine nouvelle où il sera question de neutralité carbone et pour échanger sur ce vaste sujet j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laure Joubert vous êtes sustainability manager première monte chez Michelin et Marc Bollard vous êtes partenaire au sein du cabinet Oliver Wyman Bonsoir, bonjour Merci à tous les deux d'être présents donc évidemment la question de la neutralité carbone c'est un grand défi si ce n'est le grand défi de l'industrie et l'industrie automobile n'échappe pas à cette question là ne serait-ce au regard finalement de son empreinte carbone et justement je voudrais commencer avec vous Marc Bollard par quelques éléments de contexte pour comprendre finalement ce que représente l'automobile en termes d'impact CO2 et comment ça se décline finalement sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule D'accord, alors effectivement l'industrie auto c'est un contributeur majeur dans les émissions de CO2 dans le monde on dit que le transport routier en général dans le monde représente 20% des émissions de CO2 l'automobile c'est 10% dans ces 20% donc c'est énorme c'est plusieurs millions de tonnes de CO2 chaque année donc l'industrie automobile a quand même fait des efforts énormes depuis ces dernières années pour aller vers moins de CO2 et le principal levier ça a été l'électrification qui est en train de se produire puisque environ 80% des émissions d'une voiture ont lieu lorsqu'elle roule pendant la phase d'utilisation les 20% restants venant de la phase de production du véhicule lui-même donc la réponse des industriels, des constructeurs, des équipementiers ça a été d'électrifier de plus en plus les véhicules avec des voitures plus électriques, des hybrides et on voit que la transformation est en marche pour réduire petit à petit cette part d'émission qui est effectivement majeure après il y a d'autres émissions en amont, on y reviendra je pense plus tard sur les matériaux, les usines il y a encore beaucoup de choses à faire mais en tout cas clairement l'industrie auto est en route pour réduire fortement ces émissions de CO2 D'accord, très bien, on parlait à l'instant finalement d'émissions de CO2 à l'échelle du véhicule vous travaillez pour Michelin, que représente finalement le pneu dans ces émissions ? j'imagine que c'est pas négligeable et comment Michelin se positionne finalement sur ces enjeux de réduction de l'empreinte carbone ? Oui, alors évidemment le pneu est un contributeur majeur des émissions du véhicule puisque si on raisonne sur tout un cycle de vie de véhicule on peut dire que le pneu représente environ 15% alors il y a deux aspects dans l'impact du pneu il y a l'aspect usage qui est le principal et Michelin travaille depuis toujours évidemment à l'amélioration de son efficacité énergétique en phase d'usage donc c'est en diminuant la résistance au roulement qui est en fait la friction entre le pneu et la route et là-dessus donc Michelin a fait 20% de progrès ces 20 dernières années en annonce encore 10% supplémentaires à l'horizon 2030 et l'électrification ne remet pas en question ces progrès puisque améliorer cette efficacité c'est améliorer l'autonomie des véhicules électriques et leur performance donc ça continuera ce qui est nouveau c'est que maintenant la phase de production comme vous le disiez devient évidemment de plus en plus importante et donc l'impact du pneu doit vraiment être traité aussi sur cette phase de production Et donc justement effectivement le véhicule électrique finalement transfère une partie des émissions ou disons déplace une partie des émissions sur tout ce volet de production quel est l'équilibre en fait avec un véhicule électrique par rapport au 80-20 dont vous nous parliez à l'instant pour le thermique ? Alors effectivement avec le véhicule électrique on passe du 80-20 plutôt à un 50-50 ou 60-40 alors ça dépend des cas de figure, des modèles c'est toujours compliqué d'établir une moyenne mais finalement les 80% d'utilisation passent à zéro quasiment alors attention ça dépend comment on mesure parce que si l'électricité vient du charbon par exemple c'est plutôt pas génial mais supposons que ça vienne d'une énergie renouvelable ou de nucléaire on les réduit fortement et donc les 20%, il ne reste pas 20% ils augmentent aussi parce que la batterie produit énormément de CO2 pendant sa phase de production et là aussi ça dépend de l'endroit où elle est produite si vous êtes par exemple en Pologne où l'électricité est quand même très charbonnée c'est compliqué si vous êtes dans un pays comme la France où l'électricité vient du nucléaire en termes de CO2 c'est beaucoup mieux donc cette part va augmenter en proportion ce qui implique de travailler sur la réduction de ces émissions et donc qui viennent beaucoup des matériaux donc j'ai parlé des batteries l'acier également une source de CO2 importante puisque pour faire de l'acier il faut réduire le minéral de fer aujourd'hui ça se fait avec des procédés qui génèrent beaucoup de CO2 et puis le plastique aussi pour citer les trois grands enjeux après il y en a beaucoup d'autres mais effectivement le pneu s'en est un donc toute la... on va dire il y a tout un champ de R&D de recherche et d'action à mener dans les prochaines années pour arriver à réduire cette part finalement pour vraiment atteindre la fameuse neutralité carbone le zéro absolu qui est quand même un peu difficile à atteindre en réalité il faudra d'autres procédés de capture de CO2 pour vraiment y arriver et en tout cas une fois que les voitures seront totalement électriques l'électricité totalement décarbonée et que les matériaux seront eux-mêmes décarbonés et les usines seront frugales et peu utilitrices d'énergie on atteindra vraiment cette neutralité carbone du véhicule Alors justement avant de parler de cet aspect matériau qui est absolument majeur finalement dans le véhicule électrique je voulais voir avec vous comment est-ce que dans vos usines finalement vous travaillez sur la réduction de vos émissions directes vous me disiez notamment finalement que le recours à l'énergie renouvelable c'est qu'une petite partie de votre action chez Michelin Oui exactement, Michelin s'est fixé des objectifs ambitieux en termes de réduction de CO2 dans son scope 1 et 2 donc sa production puisqu'on veut atteindre la neutralité à l'horizon 2050 avec une étape forte à 2030 avec moins 50% d'émissions donc c'est un travail qui n'est pas nouveau qui a commencé déjà depuis au moins 20 ans et ça passe par plusieurs leviers parce qu'effectivement on pense spontanément aux énergies renouvelables mais la première manière d'éviter les émissions ça reste de ne pas consommer déjà donc on essaye d'éviter partout où on le peut de provoquer des émissions donc ça, ça passe par beaucoup d'échanges de bonnes pratiques à l'intérieur du réseau environnement de Michelin donc il faut savoir qu'il y a plus de 120 sites de production chez Michelin donc autant aussi de réseaux de correspondants qui travaillent ensemble pour partager leurs bonnes pratiques ça peut se résumer à des actions comme repérer des fuites qui ne se voient pas, partager les bonnes pratiques et atteindre des économies substantielles on travaille à la conception de nos machines pour avoir des machines moins énergivores on travaille à l'isolation de nos presses de cuisson parce que la cuisson d'un pneu c'est 25% des émissions en usine et puis on utilise à la réutilisation finalement de l'énergie en utilisant la chaleur finalement qui sort des machines de production via un système de pompe à chaleur d'en faire en fait le chauffage des usines donc voilà, notre exemple iconique c'est l'usine des Gravenches qui est déjà à net zéro CO2 voilà, et donc ça c'est pour le CO2 mais il y a aussi bien sûr tous les impacts environnementaux l'eau, les déchets, etc. on ne traite pas que le CO2 et effectivement l'autre recours c'est l'énergie renouvelable alors sur l'électricité on a commencé donc l'électricité renouvelable est accessible en revanche sur toute la partie thermique on sait bien que la ressource sera plus rare que le biogaz, la biomasse c'est beaucoup moins disponible donc il faut effectivement passer par la sobriété en plus des énergies renouvelables D'accord, Marc Boilard est-ce qu'il y a des réflexes à avoir finalement sur ces actions, sur le scope 1 et 2 des émissions directes finalement pour les entreprises ? Oui, alors des réflexes en tout cas c'est souvent c'est ce qu'on voit chez nos clients ce sont les premières mesures qui sont lancées puisqu'elles sont plus faciles entre guillemets, rien n'est facile mais en tout cas plus accessibles c'est de réduire les émissions de ces usines, de ces bureaux du transport en interne dans ce qu'on appelle le scope 1 et 2 dans ce qui est maîtrisable ou sous contrôle de l'entreprise l'efficacité énergétique voilà ce genre de choses l'électricité renouvelable on en a parlé après une fois qu'on a fait ça évidemment ça ne suffit pas il faut aller au-delà dans le scope 3 en amont, en aval on va y arriver je pense ce qui implique beaucoup de mesures et collaborer aussi avec les autres acteurs de la chaîne de valeur notamment les fournisseurs en amont effectivement au-delà de cet aspect un peu évident on va dire qu'il ne l'est pas qu'il ne l'est pas du tout pour autant ce dont vous parliez notamment tous les deux c'était que finalement il faut réfléchir dès la conception du véhicule à tous ses enjeux environnementaux est-ce que l'industrie automobile est engagée finalement dans cette démarche d'éco-conception et qu'est-ce que ça signifie concrètement ? alors en effet peut-être que je peux en profiter pour... ah bah quelqu'un avait devancé mes pensées je ne vais pas passer trop de temps sur la page mais on voit bien qu'il y a tout un tas de leviers qui permettent de réduire les émissions scope 1, 2 et scope 3 qui sont à disponibilité d'un constructeur ou d'un équipementier auto et donc en amont ce qui est important c'est de travailler sur la matière et les procédés qui vont permettre de fabriquer le véhicule ou les équipements ce qui est loin d'être simple par exemple l'acier aujourd'hui c'est totalement carboné donc il y a beaucoup de R&D à faire donc les constructeurs les équipementiers se lancent dans cet exercice mais ça va prendre des années pour arriver à des choses à la fois à l'échelle compétitive en termes de coûts parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ça reste un secteur ultra concurrentiel donc l'argent reste quand même le critère numéro 1 il faut penser à l'autre bout de la chaîne donc au recyclage qui est aussi un enjeu majeur aujourd'hui alors c'est vrai que les véhicules sont quand même largement enfin la fin de vie est gérée sont déconstruits broyés donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites néanmoins on peut aller beaucoup plus loin en ayant comme ambition finalement de réutiliser toutes les pièces ou la plupart des pièces ou des composants ou des équipements qui sont dans le véhicule aujourd'hui ce n'est pas le cas plutôt que finalement à la fin les broyer ou les utiliser pour produire de l'énergie c'est mieux que rien mais on peut faire mieux et ça ça implique d'y penser dès le début donc en amont d'où l'éco-conception et ça aujourd'hui c'est vrai qu'on est un petit peu au démarrage il y a beaucoup de contraintes d'abord ça implique de repenser complètement le véhicule et si on veut vraiment aller au bout de la démarche ça va avoir des impacts aussi sur l'apparence les performances des matériaux donc aujourd'hui si je prends le plastique il y a pas mal de plastique recyclé qui est déjà inclus dans le véhicule mais on est plutôt sur les parties non visibles sous le capot donc tout le monde est content finalement on ne s'en rend pas compte c'est pas très beau mais en tout cas c'est pas très grave demain si on va aller plus loin il faut en mettre sur la planche de bord à l'intérieur donc là ça a un impact sur les clients sur les aspects et puis il y a des sujets de performance technique aussi c'est un objet quand même technologique qui doit résister à des températures à des déformations et avec des matériaux recyclés on ne peut pas toujours aller aussi loin qu'avec des matériaux neufs et puis troisièmement c'est le coût ça peut coûter plus cher donc là on reprend la contrainte du coût qui fait que ce n'est pas si évident que ça donc on voit bien qu'il y a tout un tas de choses à mettre en place qui vont impliquer des changements dans les spécifications des constructeurs aussi ça va nécessiter d'éduquer quelque part le client pour que tout ça soit possible et vous me disiez tous les deux qu'en interne aussi finalement éco-concevoir soit un véhicule soit un pneu ça suppose aussi de changer radicalement finalement de philosophie comment est-ce que chez Michelin vous vous en parlez de ces sujets effectivement l'éco-conception au-delà d'un mot c'est une pratique qui doit être faite à tous les niveaux de l'entreprise alors nous on a commencé déjà dans les années 90 à s'interroger sur l'impact de notre produit et ce qu'on constate c'est que c'est pas si simple en fait donc on travaille beaucoup avec la méthode de l'analyse de cycle de vie en résonnant vraiment sur plusieurs impacts donc par exemple quand on parlait des matériaux la logique est de ne jamais inclure un matériau biosourcé recyclé sans considérer son impact sur tous les aspects environnementaux et on a 16 critères donc ça on le fait on collabore beaucoup avec le CIREG avec le pôle éco-conception pour vraiment définir des pratiques et on a établi une charte de manière à ce que toutes les business units du groupe sachent s'imprégner de cette manière de penser parce que voilà l'éco-conception c'est pas juste je fais comme avant et je réduis mes émissions et récemment ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a défini au sein de l'industrie du pneu un ensemble de critères de product category rules pour évaluer finalement l'aspect environnemental d'un produit et en 2020 on a lancé la première déclaration environnementale de pneus sur un produit qui s'appelle ePrimacy donc pour l'instant c'est le fer de lance de cette démarche éco-conception qu'on va adapter vraiment à nos produits et à nos services progressivement et on ne lancera jamais un produit moins durable dans nos définitions que le précédent c'est évident d'accord donc vous avez déjà finalement des premiers pneus éco-conçus qui commencent à arriver sur le marché exactement pour nos véhicules de tourisme et voilà avec la déclaration associée de manière aussi à apporter une forme de transparence sur ce qu'on fait parce qu'une des difficultés quand on parlait de capacité à payer du client et à absorber les coûts c'est qu'il est plus difficile d'expliquer à un consommateur en quoi un produit est vertueux pour l'environnement que de juste parler d'où proviennent les matériaux finalement ce discours environnemental holistique n'est pas toujours facile à porter directement auprès du consommateur donc il faut qu'on apprenne tous collectivement à donner de la transparence à faire de la pédagogie à expliquer pour que la démarche soit vertueuse d'accord donc ça suppose aussi peut-être de mettre en place des normes c'est ça de travailler en écosystème c'est ce que vous voulez dire par ce biais là alors moi je vous laisserai à dire il y a le sujet dans votre question il y a le sujet des normes effectivement je pense que la norme permet aussi de pousser les industriels dans une direction sur par exemple le taux de matière recyclée qui doit être incluse dans la fabrication d'un véhicule à l'échelle de l'Europe ça permet aussi et c'est un sujet très important en Europe c'est prendre en compte les émissions de CO2 sur tout le cycle de vie aujourd'hui les fameuses normes dites café sur les grammes de CO2 par kilomètre elles vont du réservoir à la roue c'est-à-dire de la phase d'utilisation c'est ce qui a permis l'essor du véhicule électrique et hybride donc c'est très bien mais néanmoins tout ce qui se passe avant on ne le prend pas en compte donc demain si on a une réglementation qui pousse à prendre les émissions du puits à la roue donc dans leur totalité on va prendre en compte les émissions des matériaux des procédés de production donc ça ça peut changer la donne réellement et aller justement chercher ces 20% d'émissions en restant qui peuvent être très important et le deuxième mot que vous avez évoqué c'est l'écosystème effectivement ça impose pour fonctionner de travailler en écosystème avec les fournisseurs pour faire de la co-conception et de l'éco-conception c'est plus efficace que de dire à son fournisseur fais ceci fais cela parce qu'il faut réfléchir ensemble aux bonnes solutions qui vont permettre d'économiser au global sur l'ensemble de la chaîne les émissions de CO2 donc ça et puis vous savez l'automobile c'est un peu la chaîne alimentaire il y a les constructeurs équipementiers dans 1, 2, 3 donc ça remonte loin et toutes les émissions sont importantes donc il faut pouvoir favoriser cette collaboration et donc c'est important de s'y atteler et puis même d'un point de vue on va dire tactique pour un constructeur ou un grand équipementier c'est les matières décarbonées vont être à mon avis au moins en premier temps en quantité limitée et donc si vous voulez afficher des performances de CO2 une trajectoire de CO2 ambitieuse vis-à-vis de vos investisseurs vous avez intérêt aussi à sécuriser ces matériaux auprès des fournisseurs qui sont les plus en pointe et qui savent faire ça ce qui n'est pas le cas de tout le monde donc il y a aussi un enjeu tactique à s'allier avec et c'est ce qu'on voit avec les bons équipementiers les bons fournisseurs qui savent vous faire progresser voilà par exemple Michelin sur les pneus ou on peut inciter d'autres sur d'autres matériaux d'accord et alors justement chez Michelin comment est-ce que vous travaillez finalement avec vos fournisseurs puisque vous êtes vous-même fournisseur des constructeurs mais vous avez toute une chaîne de fournisseurs derrière vous comment est-ce que vous travaillez sur ces enjeux finalement d'éco-conception alors un pneu déjà c'est 200 matériaux donc c'est un sujet effectivement assez complexe je dirais qu'on travaille à deux niveaux on travaille sur notre trajectoire CO2 avec eux puisqu'ils sont notre scope 3 amont en leur demandant de se fixer eux-mêmes des objectifs en ligne avec les accords de Paris et des objectifs scientifiques mesurables donc là-dessus on les accompagne on propose des méthodologies communes on suit le progrès et on s'est engagé à ce que 70% de nos émissions fournisseurs soient couvertes par des cibles pour s'assurer que nous parcourons en fait le même trajet vers 2050 et le deuxième sujet important on en revient à la notion d'écosystème c'est qu'on demande à nos fournisseurs de matériaux de nous proposer des solutions vertueuses pour développer l'économie circulaire donc on leur demande de proposer des solutions et on travaille avec eux en éco-conception pour que ces solutions soient non seulement réduisent l'impact matière sécurisent de la ressource et n'aient pas d'impact négatif sur les performances environnementales d'accord donc ça veut dire qu'ils sont proactifs mais que vous les accompagnez aussi que vous accompagnez aussi finalement de près vos fournisseurs on collabore on leur demande de trouver des solutions on voit comment ces solutions peuvent s'intégrer dans la production d'un pneu plus durable sachant que le but à terme est d'avoir en 2050 100% de matériaux recyclés ou biosourcés dans un pneu et avec une étape déjà de 40% à 2030 sans impact négatif sur les autres critères environnementaux d'accord vous parliez à l'instant d'un sujet qui est important c'est l'économie circulaire puisque évidemment on parle de matière première vierge mais on peut aussi parler de matière première secondaire pour pouvoir baisser finalement l'impact de CO2 vous travaillez beaucoup sur ces enjeux notamment dans le cadre de votre projet Black Cycle pour réutiliser le noir de carbone comment est-ce qu'on met en place finalement des boucles fermées et quels bénéfices vous attendez des initiatives telles que Black Cycle ? Donc oui Black Cycle c'est un projet européen pour travailler justement au recyclage du pneu dans le pneu donc effectivement le pneu en fin de vie c'est de la matière du feedstock qui pourrait être exploitable pour développer une économie circulaire aujourd'hui en Europe la plupart des pneus sont recyclés en revanche ils ne sont pas forcément réutilisés dans un pneu donc potentiellement ils sont exportés il y a d'autres il y a sûrement quelque chose de plus vertueux à faire et c'est ça qui est à l'origine de projets type Black Cycle ou par des systèmes type grâce à la pyrolyse par exemple on peut récupérer le noir de carbone récupérer des huiles il y a plein d'autres méthodes ce qui est intéressant dans Black Cycle c'est qu'on s'intéresse à toute la chaîne la récolte des pneus la transformation du pneu en pneu et puis encore une fois l'impact environnemental de tout cela parce que le but est quand même de ne pas faire consommer plus de CO2 mais plutôt d'en économiser et de préserver les ressources et en l'occurrence pour Black Cycle c'est le cas quels sont les gains alors ce qu'on en attend c'est vraiment des gains significatifs et puis on attend que d'ici 5 à 6 ans 50% des pneus soient renouvelés dans des pneus via le projet Black Cycle d'accord est-ce que Marc Boiler est-ce que l'industrie automobile finalement s'empare de ces sujets d'économie circulaire et quels sont là encore peut-être les bonnes pratiques et les points de mise en garde finalement sur ce sujet de l'économie circulaire que vous envisagez ? Oui je pense que l'industrie y va encore une fois la vague d'électrification est lancée il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup d'obstacles rien n'est simple mais maintenant le but c'est de s'attaquer à ces émissions via le recyclage via l'éco-conception donc il faut la bonne méthode je pense c'est de repenser complètement finalement le cycle du véhicule presque démarrer de la fin c'est-à-dire finalement au véhicule de la fin je veux au maximum réutiliser les composants les équipements les recycler les valoriser et en partant de là finalement concevoir le véhicule qui répond à ce qu'il y a des charges le problème c'est qu'aujourd'hui quand on fait ça il y a eu quelques concept cars qui ont été montrés au salon de Munich ou ailleurs ça fait des objets quand même très différents de la voiture à laquelle on est habitué donc il faut aussi changer un petit peu de paradigme trouver le bon équilibre mais c'est vers ça qu'il faut tendre puisque c'est comme ça c'est à ce prix-là qu'on arrivera à faire des voitures réellement on va dire totalement recyclables réutilisables et vertueuses donc la science et la technologie vont progresser les coûts vont baisser donc moi je suis confiant dans le fait qu'on va y arriver ça va prendre du temps mais il n'y a pas de raison que ce soit pas possible je pense que l'industrie auto de toute façon on sait qu'elle doit y aller a démontré depuis 10-15 ans qu'elle était quand même capable de se transformer en profondeur avec l'électrification qui est quand même une petite révolution on ne parle même pas à cette table mais vous en avez parlé avant de la connectivité de la voiture autonome des services de mobilité donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de totalement transformer l'industrie et encore une fois par rapport à d'autres industries je pense qu'elle n'a pas à rougir du chemin qu'elle a parcouru et donc je pense que oui je suis assez confiant dans le fait qu'elle va aller adresser ses nouveaux défis dans les 10-15-20 prochaines années D'accord mais donc ça suppose d'avoir une approche qui soit différente aussi vis-à-vis du client c'est ça ? Oui je pense que ça va mais de la même façon que le véhicule électrique est quand même très impactant pour le client on est en train de faire passer d'essayer de convaincre des gens de basculer sur des voitures qui ont moins d'autonomie à quoi ils étaient habitués donc qui impliquent des changements de comportement et on voit que là petit à petit ça prend donc voilà on va aussi passer sur des véhicules probablement un peu différents et habituer progressivement le consommateur à utiliser des voitures conçues différemment qui seront des objets un peu différents de ce qu'ils voient aujourd'hui donc je ne vois pas d'obstacles particuliers à ça ça va prendre du temps bien sûr mais je pense que ça se fera D'accord est-ce que pour vous de la même manière finalement c'est aussi un travail sur l'image du pneu qui évolue avec tous ces enjeux d'économie circulaire alors c'est sûr moi je pense que la circularité sera source de créativité en fait parce que finalement on va repenser non seulement la manière dont on conçoit les produits mais aussi la manière dont on les utilise c'est le cas du véhicule électrique sur le pneu par exemple je ne sais pas si vous connaissez notre concept de pneu vision mais c'est l'image d'un pneu qu'on pourrait recharger grâce en impression 3D comme on rechargerait son véhicule on rechargerait son pneu c'est un exemple parmi d'autres mais je pense qu'il y a beaucoup d'usages à réécrire de business model aussi à réécrire et je suis comme vous j'ai plutôt confiance dans la capacité de l'industrie automobile à insuffler ces changements à créer ces changements parce qu'elle en a vécu d'autres et donc j'imagine qu'effectivement toute la chaîne de l'automobile vivra ces changements de conception d'usage et de business model d'accord vous parliez de vous avez beaucoup parlé de cette question de coût évidemment l'industrie automobile est connue pour une très forte pression sur les coûts est-ce que tous ces enjeux de réduction de l'empreinte carbone d'éco-conception ça doit être finalement nécessairement vécu comme une contrainte en quelque sorte est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi des gains finalement grâce à ces travaux sur la neutralité carbone dans l'automobile si si heureusement tant mieux une partie des évolutions amène à des économies en termes d'euros de coûts donc ça c'est la bonne nouvelle maintenant parfois ça renchérit le coût de la voiture aussi donc c'est ça qui n'est pas évident c'est de trouver le bon équilibre je pense que les incitations réglementaires les bonus les malus ou autre type d'incentives sont là aussi pour favoriser cette transition et enront leur importance si on reparle un petit peu du véhicule électrique on sait qu'aujourd'hui il coûte plus cher la batterie coûte très cher mais l'écart va se réduire dans les prochaines années donc c'est le rôle de l'État aussi d'accompagner cette transition donc certaines choses coûtent plus cher d'autres permettent de faire des économies tant mieux mais il ne faut pas non plus être naïf à un moment tout ça va coûter quand même un peu d'argent et donc il faudra l'investir et en passer par là D'accord et est-ce que ça suppose malgré tout qu'un changement aussi d'approche finalement avec cette notion de coût qui sera peut-être demain contrebalancée on va dire par ces enjeux environnementaux dans les réflexions et dans les équilibres qui peuvent être faits pour l'automobile est-ce que ça veut dire aussi un changement philosophique un peu profond comment est-ce qu'on combine les deux ? Je ne crois pas fondamentalement que l'aspect compétitif concurrentiel de l'industrie auto va changer je pense que ça restera une industrie très tirée par les coûts malgré tout donc ça ça va rester il faut faire avec c'est plutôt un rééquilibrage des contraintes qui vont faire que les aspects environnementaux seront plus pris en compte mais on le voit ça a déjà commencé on voit bien que la pression qu'a mis l'Union Européenne sur les cibles d'émissions de CO2 a quand même fait basculer toute l'industrie vers l'électrique pourquoi ? parce que il ne faut pas oublier que s'ils n'étaient pas au rendez-vous en 2020 ils devaient payer des amendes monstrueuses donc ça c'est quand même assez efficace pour faire évoluer l'industrie il faut trouver le bon équilibre il ne faut pas oublier aussi que derrière il y a des enjeux d'emploi donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi ça fait vivre des centaines de milliers de gens en France et encore plus en Europe donc il faut trouver le bon équilibre entre une automobile vertueuse qui tend vers la neutralité carbone et aussi un secteur qui contribue fortement à l'économie française et européenne pour l'aider à aller progressivement vers cette neutralité carbone mais sans du jour au lendemain tout arrêter et faire basculer complètement l'industrie vers quelque chose qui aura des répercussions sur l'emploi dramatique donc ça va prendre du temps ça va impliquer beaucoup de changements de transformation mais oui je parie que l'industrie auto dans 20 ou 30 ans sera très très différente de ce qu'elle est aujourd'hui mais j'espère qu'elle sera toujours forte en Europe et en France et puis je pense que ces coûts sont à voir comme des investissements pour la planète de toute façon aujourd'hui personne n'a le choix je veux dire c'est nécessaire donc peut-être que ce qu'on peut se dire c'est que ça met tout le monde quelque part au pied du mur aussi et ça invite aussi à recréer la manière de consommer moi je pense qu'il va se passer des choses autour de l'économie de l'abonnement dans l'automobile il va se passer des choses des manières différentes de produire de concevoir de consommer aussi et voilà moi plutôt que d'un coup je parlerais d'un investissement de toute façon d'un investissement nécessaire effectivement il a lieu maintenant et il est rapide mais il faudra bien qu'on réussisse à trouver les sources de profit associées pour que tout ce qu'on soit en train de faire tous ensemble soit viable en fait Vous parliez de nouveaux business models est-ce que ces enjeux de neutralité carbone pour Michelin ça ouvre aussi de nouvelles perspectives de positionnement sur la chaîne de valeur de nouveaux business Alors évidemment le durable ça ouvre plein de portes on parlait tout à l'heure de ce qu'on faisait sur l'économie circulaire on a plein de collaborations avec des start-up pour voilà recycler le pneu dans le pneu créer de nouvelles offres donc oui pour moi ça ouvrira de nouvelles voies où je vous parlais du pneu qui se recharge voilà enfin voilà moi je le vois vraiment comme un nouveau prisme un nouveau paradigme voilà qui ouvrira la porte à de nouvelles manières de consommer Donc via l'abonnement par exemple sur les pneus je ne sais pas mais sur quoi vous travaillez sur le nouveau service il n'y a pas alors sur les services on a plusieurs associations avec des entreprises avec Masternode notamment avec Watea on travaille beaucoup sur les flottes on travaille sur la maintenance prédictive donc voilà tout ça c'est aussi du durable la maintenance prédictive c'est éviter l'obsolescence programmée c'est éviter d'avoir à jeter des pneus mal utilisés on travaille sur l'éco-conduite donc on travaille sur tout un ensemble de services ça fait aussi partie de l'éco-conception en fait de travailler l'usage de son produit et d'être sûr que l'usage de son produit est vertueux donc effectivement on travaille sur tous ces nouveaux business models et c'est une part importante de nos activités d'accord ça va créer effectivement selon vous une manière plus générale au-delà du pneu sur l'automobile ça crée déjà j'imagine de nouvelles opportunités pour les entreprises oui c'est certain on n'a pas beaucoup parlé de la mobilité mais il est évident qu'il y a de plus en plus d'opérateurs de mobilité qui se développent que ça correspond aussi au mode de consommation d'une partie de la population qui n'a pas forcément envie d'acheter une voiture qu'on n'a pas besoin mais qui a besoin de mobilité je pense que le besoin de mobilité ne va pas disparaître au contraire je pense qu'il va continuer à croître et donc on va trouver des façons je pense plus intelligentes plus verteuses de se déplacer avec des voilà on va passer d'un mode où on est propriétaire de tout un mode où on consomme comme on consomme du Netflix ou autre par abonnement on voit bien la tendance alors je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ça va devenir voilà ça va tout remplacer je pense qu'il y aura encore beaucoup de cas d'usage où ça reste quand même plus intéressant d'avoir sa propre voiture mais qui pourra être aussi plus durable plutôt que de voilà de l'envoyer au broyeur au bout de 15 ans peut-être qu'on pourra remplacer certaines pièces enfin voilà il y a beaucoup de choses donc ça crée bien sûr des opportunités des secteurs des emplois qui n'existent pas encore ou peu donc tout ça va se transformer donc in fine oui je pense qu'il y aura toujours une industrie de l'automobile automobile et mobilité qui sera différente mais qui sera là et qui sera certainement une source de richesse pour l'Europe d'accord bon je vois qu'en approche de la fin je voudrais savoir à tous les deux finalement quels sont selon vous peut-être les grands chantiers ou les grandes manœuvres à engager finalement si on n'est peut-être pas encore aussi avancé que vous Michelin sur ces enjeux de réduction de l'empreinte carbone est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ça que vous identifiez je ne sais pas je laisse la parole je pense qu'on l'a dit toute la dernière demi-heure mais penser en écosystème ça je pense que c'est vrai aussi bien pour l'industrie pour les fournisseurs que pour les matériaux etc donc là je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire et pas penser que en relation client-fournisseur mais en partenariat et aussi avec les communautés locales moi je vois quelque chose qui est c'est important d'afficher des ambitions de définir des métriques et des méthodes et de les déployer en fait dans une entreprise c'est pas tout d'afficher des ambitions environnementales en fait il faut la déployer dans toutes les business units auprès de de tout un chacun parce que c'est comme ça que fonctionnera l'éco-conception je pense et voilà et être ouvert à la création de nouvelles manières de concevoir et de consommer les produits ce seraient les chantiers que je vais faire j'imagine que vous partagez oui alors tout à fait moi ce que je vois c'est que depuis enfin depuis deux ans il y a quand même une accélération très forte sur cet objectif de neutralité carbone qui est devenu incontournable et de toute façon on en a besoin si on veut vivre avoir une vie à peu près correcte dans 30 40 50 ans donc le positif c'est que beaucoup d'entreprises y vont beaucoup d'entreprises ont fait des annonces et pas que dans l'automobile la question maintenant c'est comment on y arrive parce que décarboner tout le fonctionnement d'une entreprise c'est quand même loin d'être simple donc c'est là où aussi c'est notre rôle de consultant de décomplexifier ça d'amener peut-être un peu de relief de voir quelles sont les priorités sur quel levier agir en priorité comment mener ça quelles sont les attentes aussi des investisseurs des clients voilà qui ont des demandes de plus en plus fortes là-dessus des employés des candidats aujourd'hui si vous voulez recruter des gens en particulier dans l'industrie automobile il faut faire preuve d'être activité dans un secteur qui est quand même pas vu de moins en moins comme quelque chose de totalement un secteur on va dire vertueux à tort ou à raison mais ou en tout cas qui souffre un peu de la comparaison par rapport aux nouvelles technologies donc c'est important d'être vertueux de ce point de vue là et puis après en interne il faut construire une roadmap de transition vers la neutralité carbone sur le long terme mettre en place les outils la gouvernance pour vraiment y aller et faire réellement des progrès et que ça reste pas juste de l'affichage donc c'est une transformation d'ampleur énorme que toute entreprise à mon avis doit faire parce que de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas de choix voilà pour le mot de la raison j'espère en tout cas que cette discussion très passionnante aura permis de donner quelques clés sur cet enjeu majeur de la neutralité carbone toutes les bonnes choses malheureusement ont une fin et c'est la fin de cette première édition de la masterclass auto de l'usine nouvelle vous pourrez retrouver dans les jours à venir l'ensemble des discussions et des échanges en replay sur la plateforme et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à toutes et à tous merci merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501